En conclusion de cette première partie, Didier, est-ce qu'on pourrait penser que la vie est une expérience individuelle, un peu comme une quête solitaire, pour retrouver ce que j'ai toujours été ? Réponse avec Chris. Juste la somme d'une famille, de nos aînés, nos descendants, d'une lignée, d'un lien de sang, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, tous leurs secrets, tous ces non-dits, c'est évident que tout commence, là bien avant notre naissance. Alors on cherche d'où l'on vient, là dans les brèches, dans les recoins, quelques indices dans les racines, des cicatrices, nos origines. Dans ce voyage, il y a l'empreinte, d'un héritage, ce labyrinthe, là devant nous, juste à côté, quelques cailloux à ramasser. Pour se comprendre, il faut creuser, dans les méandres du passé, de nos parents, de nos ancêtres, pour que le temps fasse apparaître, dans ces débris, des souvenirs, des bouts de vie à accueillir, dans ce brouillard pour avancer, il faut savoir se pardonner. Puisque nous sommes ce que l'on cherche, pour être un homme, on se dépêche, de suivre les pas d'une évidence, là dans le froid, dans le silence. C'est le destin qui nous appelle, ce parce que rien, parfois, révèle, là dans le noir, un bout d'étoile, pour être à part originelle. Pour que l'on brille de notre mieux, pour que pétille un peu nos yeux, que se déploie la côte à côte, un peu de soi, un peu des autres. C'est édifice, on tourne autour, puisque l'on puisse chacun son tour, être quelqu'un, c'est pas grand chose, puisqu'on devient ce que l'on ose, là dans nos rues, dans nos armoires, être à l'affût d'un peu d'espoir, devant le monde, devant sa glace. Pour une seconde, être à sa place, tisser des liens pour s'accorder, dans une main, se rassurer, les rendez-vous ont beau se faire, la quête est toujours solitaire. Un beau foyer ou orphelin, qu'on soit aisé dans le besoin, qu'on soit petit ou important, celui qui prie aux non-croyants, selon son vol que l'on s'écroule, que l'on s'isole en pleine foule. Dans la naissance, jusqu'au l'un seul, on cherche le sens de sa vie, seul. Pour terminer cette première partie, une belle synthèse, qu'on va se résumer rapidement, quelques points clés à retenir de cette chanson. Pour se comprendre, il faut creuser, c'est-à-dire chercher en soi. Dans ce brouillard, pour avancer, il faut savoir se pardonner, puisque nous sommes ce que l'on cherche. Je crois que je ne peux pas être plus clair. De suivre les pas d'une évidence, cette évidence, c'est le divin qui est en nous. Pour être à part originale, lorsque tu touches ce divin qui est en toi, tu es original, c'est-à-dire que tu incarnes cette facette du divin que tu es venu incarner. Et là, tu es plein. Là, tu es heureux. Tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu es fait pour. Pour être à part originale, donc brille de ton mieux, pour qu'on pétille un peu nos yeux, pour qu'on devienne ce que l'on ose. Pour une seconde, être à sa place, être à sa place, c'est important, pas celle du mental, celle qu'on t'a programmée pour être, mais être à ta vraie place. La quête est toujours solitaire. Sous-titrage ST' 501